Alors aujourd'hui, on va faire le polish de ce bateau rouge, c'est un Beneto Monte Carlo 27. Un polish simple en deux étapes, une simple rénovation avant mise en vente. Donc on ne va pas faire une grosse rénovation, on ne va pas faire un vrai detailing dans les règles de l'art. Juste voilà, un bon nettoyage, on va faire juste en sorte de retrouver un peu plus de brillant pour qu'il soit tout beau, pour être vendu plus rapidement. Salut les amis marins, ici Florian du site nautismepratique.com, un site et une chaîne YouTube pour apprendre à utiliser et à entretenir son bateau comme il se doit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais polisher ce bateau. C'est un client qui souhaite le remettre en vente. Donc on va faire en sorte qu'il retrouve son brillant, mais sans non plus engendrer des coups astronomiques. C'est-à-dire qu'habituellement, pour retrouver un très beau brillant sur des bateaux de couleur surtout, il faut faire des étapes de ponçage à l'eau et ensuite commencer le polish. On va aller directement au polish. Donc forcément, on va avoir un résultat un petit peu moins parfait, mais on va avoir quelque chose d'assez convenable pour la mise en vente. Donc je ne sais pas du tout si je vais arriver à avoir un résultat satisfaisant. On va voir ça ensemble. Je vais vous faire voir le bateau et ensuite je vais vous montrer le matériel que j'ai pour aujourd'hui. Donc on voit les traces d'oxydation, ces traces blanches là-bas ici. Donc là, je vais juste faire ce qu'on s'est mis d'accord, c'est que je vais faire jusqu'au liston de pont là-haut et à la ligne de flottaison. Donc là, voilà, une très grosse oxydation. J'ai déjà fait des bateaux rouges comme ça des Monte-Carlo de chez Beneteau. Le brillant sur le coup, il revient super bien. Par contre, c'est vrai qu'il re-ternisse assez rapidement aussi. Je pense que sur ces bateaux, même s'il a été polishé l'année dernière, on peut très bien arriver à un ternissement de niveau comme ça. Donc en gros, sur des bateaux comme ça, il faut nettoyer, policher tous les ans. Donc voilà, sur l'arrière, c'est moins terne, mais c'est normal, parce que forcément, au port, on a des bateaux de chaque côté, donc c'est plus sur l'avant où on a le soleil qui attaque le gelcote. Voilà. Donc voilà, bien sûr, une rallonge. Je ne prends pas une multiprise parce que je vais faire une étape après l'autre. Il y a parfois où je fais le polish, où je fais des étapes tout de suite, section par action, section, étape 1, étape 2. Mais là, je vais faire d'abord l'étape 1 sur tout le bateau, et ensuite l'étape 2 sur tout le bateau. Ensuite, j'ai des microfibres, microfibres, chiffons. J'ai bien sûr une peau de mouton. Ici, j'ai une simple face avec du velcro pour mettre sur mon plateau. Ensuite, j'ai ma première lustreuse. C'est une Makita, une lustreuse rotative. Donc ensuite, pour la deuxième phase, j'ai une lustreuse Orbitale, comme ça, action double, de chez Flex, le top. C'est vraiment le meilleur matériel. Avec une mousse qui est assez souple, qui est anti-hologramme. Ensuite, j'ai bien sûr l'adaptateur pour aller sur les bornes, parce que parfois, on n'a pas des prises directes. Donc ça, ça peut servir. Je ne sais pas encore ce qu'on a ici. Tout simplement, ensuite, j'ai le polish. Alors là, en ce moment, j'utilise pas mal la gamme Clean Azure. Clean Azure, en plus, c'est une marque française. C'est Made in France. Et il m'avait envoyé ça il y a deux ans à essayer. Et franchement, les résultats sont top. Donc on a ici un Heavy Cut. Donc ça va être pour la première étape avec la peau de mouton. Et après, en finition, je vais mettre ce produit sur la mousse et la lustreuse action double. C'est un produit anti-hologramme, donc pour enlever les défauts de polish, je crois. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai ? C'est un petit outil qui sert à nettoyer la peau de mouton de temps en temps pour enlever les résidus qui ont été durcis, les résidus de polish, de pâtes abrasives qui ont été durcis. Et ça permet aussi de rendre un petit peu plus aérienne, on va dire, la peau de mouton pour qu'elle soit plus efficace. Après, quand on fait un polish, j'ai toujours soit une grosse à dents, soit une grosse comme ça pour aller vraiment dans des endroits inaccessibles surtout, ça se fait pour enlever les traces de rouille, je ne sais pas, sur des endroits comme ça, sur les hublots ou les évacuations d'eau, par exemple. Voilà pour le matériel. On va attaquer par ce côté-là. Il faut toujours commencer à travailler le plus possible à l'ombre. Donc là, je commence là, ici, ce matin. Et puis le soleil va tourner, j'espère. Normalement, un petit peu, cet après-midi, je pourrais travailler de l'autre côté à l'ombre. Qui concerne les microfibres. Je travaille avec toujours deux microfibres à chaque étape. Donc une première pour enlever le plus gros du polish résiduel. Et ensuite, une microfibre de finition. Donc là, il suffit d'appliquer le polish, bien le secouer, vous avez vu, bien le secouer avant de l'appliquer. Et on va mettre, voilà, quatre pointes. Ensuite, je vais tapoter un petit peu sur la surface, comme ça. Etaler un petit peu la main. Ensuite, je vais mettre la vitesse minimale pour continuer de l'étaler. Et ensuite, je vais augmenter et lustrer en fait, de manière homogène. C'est-à-dire que je vais faire une passe de gauche à droite, une passe de bas en haut et une nouvelle fois, une passe de gauche à droite pour l'homogénéité. Et ici, il va y avoir un petit peu plus d'angle à prendre en fait entre les lettres et les évacuations d'eau. Et après, je peux finir avec la brosse. Donc, j'essuie avec la première microfibre que je publie en quatre pour enlever le plus gros du polish. avec la microfibre de finition. Voilà. Donc, il y a un brillant qui est bien ressorti là. Pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, on voit par rapport à ça. C'est pas mal. Là, je vais finir à la brosse ici. Et ici, à l'intérieur, avec la peau de mouton, on va quand même pas mal dans les angles. Juste, il y a des petites finitions qu'on est minutieux pour bien faire. Et voilà. En tout cas, je vais continuer comme ça maintenant sur le reste du bouteau. Donc là, maintenant, je vais faire une autre section. Donc, je vais donner deux, trois conseils. Donc là, j'étale le produit pour ne pas s'embête partout quand on va allumer la lustreuse, tout simplement. Et ensuite, je mets la machine à vitesse minimale simplement pour étaler le produit. Ensuite, je vais accélérer à une vitesse moyenne. Ici, sur cette machine, une Makuta, je suis entre 1 et 5. Donc là, je la mets sur 3 pour avoir une bonne vitesse de lustrage. Ce qui est important ici, c'est de garder la peau de mouton la plus à plat possible sur la surface pour avoir un lustrage vraiment uniforme. Et donc, je fais gauche à droite, bas en haut, gauche à droite de nouveau. Voilà. En fait, j'utilise vraiment ce système sur toutes les étapes, sur tout le bateau pour que ça soit, encore une fois, que ça soit uniforme. Donc, cette étape-là, c'est circulaire, donc ça crée des hologrammes. C'est ce qu'on va effacer après à la deuxième étape. Donc ici, à la partie supérieure, on a le liston de pont qui gêne en fait la peau de mouton. Du coup, on n'a pas pu lustrer à cet endroit-là. Donc, je remets un peu de polish et là seulement, j'utilise un angle pour vraiment aller dans le coin sous le liston pour pouvoir lustrer à cet endroit-là. Et donc ensuite, j'enlève les résidus de polish. Je fais ça, que ce soit la première ou la deuxième étape pour ne pas mélanger les produits tout simplement. Donc là, j'ai fait la première étape à peu près sur la moitié du bateau côté tribord et on voit quand même une différence qui est énorme. Même si, dans le détail, voilà, c'est pas parfait, dans le résultat, énorme, c'est quand même convenable pour mettre un bâton en vente. voilà, donc là, j'ai terminé la première phase avec la peau de mouton. Alors, comme je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, là, il s'agit d'un polish pour faire un coup de propre. C'est pas vrai detailing dans les règles de l'art dans le sens où on ne fait pas d'étape de préparation de ponçage à l'eau. Par contre, bon, voilà, c'est sûr qu'on retrouve du bruyant. On retrouve le bruyant, il est bien là, mais quand on s'approche, on voit encore, voilà, un petit voile. Ça, il s'enlève seulement avec les étapes de préparation. Mais bon, on s'est mis d'accord avec le client sur un polish en deux passes et pas en quatre ou cinq passes. Évidemment, le prix ne serait pas le même, mais c'est plutôt satisfaisant, voilà, pour faire un bateau, surtout quand il est son de couleur, comme ça, les bateaux, quand on vous les mette en vente, forcément, ils sont tout ternes et on a un petit peu plus de mal à les vendre. Donc là, ça lui donne beaucoup de jeunes. Malheureusement, quand on n'a fait qu'une étape, là, on ne le voit pas forcément ici. Je vais essayer peut-être avec une lampe, mais il y a des hologrammes, c'est-à-dire comme la machine, c'est une circulaire, elle va faire des traces de ponçage, en fait. Et là, on va enlever ça avec la deuxième, étape de lustrage avec la peau mouton, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Ok, donc maintenant, pour la deuxième étape, on va utiliser l'autre lustreuse, la Flex, qui est donc une double action, qui va effacer les hologrammes. donc on utilise une mousse comme ça, qui est assez souple, avec le produit de finition anti-hologramme. Voilà, la même chose, donc on va bien le secouer. Ensuite, on va poser du polish ici, même procédure, on va faire ici, comme ça, on tape un peu partout, histoire de ne pas remettre partout quand on va démarrer la racine. Ensuite, on met 4 vitesses, juste histoire d'étaler le truc. Et ensuite, je vais mettre une vitesse intermédiaire. Là, je vais être à 3 300 tours minutes, à peu près. Je vais mettre, allez, je vais mettre sur 4. Et ensuite, j'ai fait mon mouvement, gauche, droite, gauche, droite, haut, bas, gauche, droite. Voilà, en fait, c'est toujours, sur tout le bateau, sur toutes les équipes, étapes, il faut faire ça pour être sûr d'avoir une application uniforme. Donc, à chaque fois, je recouvre juste un tout petit peu le passage d'avant. Donc, ensuite, on a deux microfibres neuves. Pareil, une microfibre qu'on va garder sale, entre guillemets, pour enlever vraiment le surplus de produits. Et puis, une autre pour la finition. Donc, vous voyez, dans le détail, voilà, ce que ça fait. la microfibre de finition, on est pas mal, on est pas mal. Et du coup, là, je continue et puis, je fais tout le bateau. voilà, j'ai terminé le polish deux étapes de ce bateau. Plutôt satisfait du résultat. Je pensais pas que ça reviendrait aussi bien en seulement deux étapes. Donc, bon, OK, on a toujours des endroits, il y a un léger voile. Mais bon, franchement, quand on regarde comment il était juste avant, il y a une grosse, grosse différence. Et voilà, quoi, s'il est à vendre, on donne plutôt envie, là. Puis, ça sera déjà ça de moins à faire. Voilà, c'est pas mal. Après, il faut savoir que sur des bateaux comme ça, de couleur, il faut se taper le boulot tous les ans. Donc, si toi, tu as un bateau de couleur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prévois le coup tous les ans. Voilà, alors, pas mal de rayures, mais ça va. La partie blanche aussi, traitement deux étapes. Voilà, il manque les lettres ici. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà, les marins, j'espère que cette courte vidéo vous a appris quelque chose. Et puis, voilà, il faut savoir, comme je le disais, je répète, mais moi, j'aime bien vraiment faire les choses à fond. Et là, c'est juste un polish de remise en état, voilà, avant une vente. Donc, un petit polish rapide. Il n'est pas non plus une rénovation complète. Mais vous avez vu que le résultat qui est plutôt sympa pour quelque chose qui m'a pris une journée sur un bateau de 27 pieds. Donc, c'est pas mal. Après, on pourra ajouter des étapes. On verra ça peut-être dans d'autres vidéos à l'occasion. C'est vrai que je n'ai pas toujours le temps de faire des vidéos parce que je suis sur les chantiers. Je suis en train de... J'ai mon boulot à côté. Et c'est difficile de filmer. En tout cas, j'essaierai de voir s'il y a moyen de faire ça une prochaine fois quand on aura un chantier où il faudra passer par ces étapes de ponçage. Si vous voulez apprendre à entretenir votre bateau et à l'utiliser comme il se doit, je vous mets dans la description un lien vers la bibliothèque du marin. C'est une bibliothèque de fichiers avec des checklists, des guides, des tutos. Vous allez avoir accès à toute une bibliothèque de fichiers en PDF qui va vous aider à mieux entretenir votre bateau. Et voilà. En plus, je serai inscrit à l'administrateur donc chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo ou un nouveau article sur le blog, je vous enverrai un petit email. Donc maintenant, retrousse-toi les manches et si tu as un bateau à policher, tu sais quoi faire et puis mets-moi dans les commentaires si ça t'a aidé. Si tu as rencontré des problèmes, n'hésite pas à me mettre dans le commentaire aussi. J'essaie d'y répondre le plus possible avec grand plaisir. On se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501